Bonjour à tous les amis c'est Kroachiba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau serveur qui s'appelle pixelmon fr donc aujourd'hui on va pas vraiment commencer l'aventure parce que je l'ai déjà commencé oui oui je sais c'est pas bien mais j'ai commencé je savais pas vraiment ce que valait le serveur et donc bah j'ai essayé et tout et vous pouvez voir que voilà j'ai j'ai un petit peu joué vraiment un tout petit peu pas beaucoup j'ai juste 6 je crois j'ai juste 8 pokémons ça va je vais tous vous les montrer pour l'instant et après on ira faire un petit combat d'arène même si j'en ai déjà fait un voilà j'ai déjà un badge donc j'ai déjà fait une arène mais donc on en fera une autre voilà donc j'ai d'abord vous montrer les pokémons donc là j'ai un petit cornèbre de niveau 30 après j'ai un petit écrapince de niveau 26 ça c'est vraiment le deuxième pokémon que j'ai capturé dès que j'ai vu j'étais enfin j'ai trouvé déjà super donc je l'ai pris là j'ai un petit score plan de niveau 30 que lui bah en fait j'ai depuis pas très longtemps et même normalement dans le lieu où je suis devrait pas l'avoir mais bon on va rien dire là j'ai un petit caraba c'est mon premier pokémon que j'ai récupéré voilà c'est les niveaux 28 bon voyez que je l'utilise pas beaucoup parce que bah il est pas super on va peut-être mettre se mettre dehors pour lui parce que je pense que vous avez vu c'est un léviator de niveau 32 il prend de la place quand même bon le le truc voilà c'est c'est qu'il prend de la place après on a une petite migalos de niveau 27 qu'ils aient aussi j'ai eu un coup de coeur à chaque fois enfin tous ceux la plupart de ce que j'ai c'est pour des coups de coeur c'est ce que j'ai préféré donc là je vais vous montrer les autres voilà donc là j'ai un petit je sais pas comment un pomme de pique de niveau 19 que je n'utilise jamais et il est tout petit alors voilà il est tout petit et là j'ai un ponita de niveau 16 que j'ai eu gratuitement en fait j'ai été sur une île et puis il y avait un ponita et l'avantage il ya le mode pixel mode et dans ce mode on peut monter certains pokémons je dis bien certains parce que bah c'est pas tous en fait voilà donc là moi je peux monter sur le ponita et on voit qu'il est petit par rapport à moi mais bon c'est pas grave donc je vais reprendre mon équipe de pokémon principale on va dire alors là si vous voyez un peu tous les objets bah c'est des objets qui sont voilà enfin j'ai pas d'eau c'est des objets qui je sais pas en fait à quoi ils servent donc je les ai mis parce que bah au moins ça fait que moi je les stock pas sur moi et peut-être que peut-être que ça peut leur faire des trucs bon ça je sais que ça fait que voilà je sais ce que ça fait ça donne un peu d'xp dans un dans un combat voilà voilà c'est tout donc on va aller faire le combat d'arène j'ai déjà essayé plein de fois j'ai perdu tout le temps voilà donc là c'est l'arène alors le truc qui est vraiment bien fait sur ce serveur c'est que on peut rien casser il ya d'autres joueurs il ya quand même beaucoup de joueurs et voilà et est assez bien fait parce que là c'est l'arène où vous vous dites je vous serai jamais dit qu'il ya une arène dedans bah voilà il ya une arène et le truc c'est que si on n'a pas le badge d'avant je vais le mettre dans ma dans ma shulker box là bah il se passera rien je peux attendre autant de temps que je veux il se passera rien donc je suis obligé d'avoir le badge dans mon inventaire voilà voilà n'importe où il est il faut juste que je l'aie bon alors j'ai déjà fait l'arène j'ai déjà combattu tous les toutes les personnes sauf bah lui les niveaux 27 bon on regarde les miens ça fait et à 30 26 30 28 32 27 normalement je crois que si on fait la moyenne ça fait plus que 27 mais pourtant je galère quand même voilà j'ai peut-être oublié de vous parler de mon équipement alors il ya tout simplement un casque en pierre d'eau les pierres d'eau basse et en fait c'est un monde minage et les pierres en fait vous savez c'est par exemple quand vous avez un pokémon pour le faire évoluer vous des fois où il faut lui donner des pierres bon bah là le seul moyen de les avoir c'est soit des acheter soit d'aller en récupérer en minage et avec ces pierres vous pouvez vous faire des armures et le mieux c'est ces petites bottes de pierre en foudre qui me rajoute un bonus de 50% de rapidité qui n'est pas négligeable parce que de se traverser toute la map voilà de se traverser toute la map à pied c'est chiant voilà moi le spawn il est où je sais pas bon je sais pas en fait là c'est là c'est le spawn voilà là on est là on est au spawn et donc on doit se taper tout ce chemin voilà hop là il ya une montagne qu'on traverse qu'on respawn là hop on traverse tout ça là il ya un bateau qui nous amène ici hop on continue on remonte et on est ici voilà donc on a quand même beaucoup de chemin à faire à pied et puis bon là après c'est tout le chemin que moi j'ai continué alors que je devais pas voilà donc on va peut-être se lancer sur le combat parce que je pense que c'est ce qui est un peu le plus intéressant donc j'ai déjà un peu récupéré une technique pour le battre il faut d'abord que j'envoie mon léviator parce que il tank bien voilà il a quand même 108 d'hp donc il tank et il m'est vraiment cher donc sur son premier pokémon ça va le problème c'est que après il me tue il me one shot tous les autres donc j'ai pas réessayé depuis que j'ai vraiment farmé bien l'xp pour les pokémon donc bon bah on va essayer là il ya un petit problème oui vous voyez on est dans le corps de mon léviator mais c'est pas grave c'est qu'un détail voilà donc j'ai crojivre qui est une des nouvelles attaques que je viens d'avoir et qui aussi une des meilleures parce que elle peut le paralyser et d'accord bon là c'est juste que j'ai eu des pokémons qui ont gagné des niveaux alors là il n'a pas utilisé la même technique que d'habitude donc là j'ai peut-être une chance de gagner voilà parce que d'habitude c'est lui qui me tue en fait tout le temps à la pourquoi la seule fois je le fais en vidéo et j'y arrive du premier coup alors que d'habitude je je galère comme pas possible bon bah je pense que tu as eu pitié de moi et je te remercie donc comme ça je vais pouvoir repartir je pensais vraiment pas que juste de faire expé un pokémon je sais pas je l'ai fait expé de un ou deux levels à peine et ça m'a fait gagner alors qu'avant je galère avec mon équipe complète même toute mon équipe j'arrivais rien à faire bon alors là j'ai récupéré le badge triple et une et un ct alors les ct c'est tout simple en fait c'est un peu dans le jeu pokémon c'est des disques et en fait je sais pas si je peux vous montrer et par emploi on a mon pokémon je lui fais un clic droit avec cet item et je peux le mettre sur je peux le remplacer une de ses capacités mais là je vais pas le faire parce que j'aime bien ses capacités cette si je la connais pas et donc ce que je fais c'est que je la mets dans le dans l'under chest voilà bon mon under chest il est plein il n'y a pas trop de trucs utiles en fait mais bon je le garde et aussi j'ai ce petit item que j'ai eu dès le départ en fait il était au spawn du p0 super du protection 0 bon c'est bien donc je sais que par là en fait il ya une tour radio et je pense qu'en fait on peut se faire du bon pvp voilà ou je sais pas en fait mais je croyais qu'il y avait du pvp à faire donc donc bon je regarde un peu tout ce qu'il ya à faire ici enfin tout ce que j'ai à apprendre ici et je vous retrouve juste après on voilà donc là les amis je viens d'apprendre qu'en fait cette tour radio est prise ma part c'est ces mecs là en fait et donc là c'est des scientifiques qui aimeraient bien récupérer leur tour radio donc là il ya aller au deuxième étage et aller au dernier étage d'accord donc moi je pense que je vais aller là parce que c'est là où je peux aller donc là on a d'accord un mec qui me prend direct en fight donc c'est pas grave t'es mort donc là il ya d'autres mecs d'accord bon bah moi je vais je vais les prendre tous en combat hop voilà aller ouais ça va et vous ah il en avait plusieurs d'accord alors je sais pas trop les capacités voilà je lui ai envoyé assurance je vous le dis parce voilà donc là il m'a tué donc moi je vais envoyer celui là c'est mon préféré et c'est pas du tout la capacité que je voulais utiliser c'est pas grave à il s'est régénéré super donc là on va lui faire combo griffes c'est sa meilleure attaque qui n'a pas été très efficace donc si tu continues comme ça mon petit papillon je t'envoie du lourd voilà allez tu es mort au moins en même temps comme ça ça m'a servi à donner pas mal en fait d'xp à tout leur coup bas génération 6 d'accord permet aux lanceurs de frapper en premier échoue si l'ennemi ne prépare pas une attaque d'accord donc moi j'ai peut-être modifier celle là parce que j'aime pas trop d'accord donc là ah c'est quoi ce truc à d'accord non c'est un siège je savais pas d'accord donc t'as rien ici non y'a rien ici d'accord bon on va bouger par là donc là on a un autre mec donc on va directement attaque bon voilà d'accord ah d'accord il va pas mis le pokémon que je voulais donc c'est pas grave celui-là en fait voilà il est pas très puissant c'est mon premier mais voilà je clique trop vite allez kuba ah mince ouais c'est puissant le truc c'est le problème c'est ça c'est que s'il attaque pas voilà 6 6 6 il comme ils le font tous je suis obligé de balancer lui et de te balancer ça qui ne te tue pas ah non il m'a empoisonné allez je te mange à leur balancer un autre allez je te mange allez je te mange je te mange là je lui mets des crojivres c'est pour moi une des meilleures attaques je l'ai déjà dit mais voilà je le pense toujours donc là on a allé au quatrième étage je peux pas faire un autre truc que y'a pas des pokémon libres parce que moi ça m'embête donc la tranche alors cette équipe enfin je pense que mon équipe à moi qui est bien puissante mais parce que voilà j'ai été bien expé avant parce que je galérais donc là pour moi c'est super facile d'accord ah non si c'est bon il m'a été le bon pokémon tranche encore là de nouveau c'est sa meilleure attaque alors je crois que mon score plan normalement il va évoluer dans un level si je me trompe pas donc on pourrait avoir si j'arrive à survivre ce qui n'est pas sûr et certain de voir une petite évolution de pokémon dans cette vidéo d'accord donc là on a un petit alors ni 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 le passe bêta sert à accéder à la dernière salle à tour radio d'accord ah donc je pense que je peux m'en give autant que je veux d'accord donc là j'ai un passe bêta aller au rez-de-chaussée d'accord donc là on a un truc bizarre je sais pas ce que c'est et là on a une pièce bon bah on va aller là d'accord donc là je suis en haut tout en vue sur paysage ah d'accord ouais c'est trop stylé c'est vrai que c'est stylé ici on a un mec ici qui est level que 23 donc ah c'est un combat double oh c'est la première fois que je fais ça je vais essayer une cible pour tranche ah d'accord donc là je clique allez et carabaf lui il va faire morsure pour lui je sais même pas à qui d'accord ok pas été très efficace que j'ai fait donc la tranche off sur lui voilà et la morsure peut-être pas morsure en fait peut-être vibre à quoi hop là ça devrait être facile 1v1 v2 voilà d'accord bon il n'y avait rien d'autre ah oui d'accord il y avait vraiment rien d'autre hop donc rez-de-chaussée 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 on va pouvoir atteindre la la salle la dernière étage aller au rez-de-chaussée d'accord level 22 le mec hop ah je sais pas que je vais il va pas me tuer ah si il va me tuer ah non ouais mais si enfin je sais pas ah si d'accord c'est bon là on va peut-être mettre un coup de demi-tour bon c'est bon ouais on va peut-être balancer lui parce que j'ai envie qu'il survive donc lui ça a l'air d'être le un peu le chef mais si c'est le chef il est pas très puissant le seul truc qu'il a de bien c'est qu'il a pour lui qui qu'il protège bah c'est qu'il a plein de pokémon mais et que les miens ils sont pas très puissants et que là je viens de me foirer d'attaque mais sinon il est pas très puissant ok watertortles ah des super bonbons c'est super ça parce que les super bonbons ah c'est tout ah c'est tout d'accord bon ce que je voulais dire c'est que les super bonbons en fait ça fait gagner instant en fait les level donc donc bah c'est cool d'accord en fait j'essaie de voir un peu mais il n'y a rien du tout d'accord d'accord bon bah j'ai terminé la tour radio je ne pensais vraiment pas que c'était si simple mais bon on va peut-être juste refaire un petit combat pour normalement faire évoluer mon je sais pas quoi donc là c'est des level des bas level donc on va y aller on va aller ici voilà allez allez voilà normalement je mets n'importe quelle attaque il meurt ah peut-être que bon vous savez quoi j'ai dit vous savez quoi j'ai pas dit on reprend notre fight voilà donc je vais avancer hop voilà donc vous savez quoi les amis je vais vous dire bah pas tout à l'heure enfin je vais vous j'ai juste vous faire un petit coupure pour jusqu'à ce que mon score plan évolue donc je vous dis à tout de suite voilà donc les amis là on est sur une évolution qui n'est pas du tout celle que j'attendais en fait ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'attends je t'attends je l'attends il ya toujours rien j'ai bon alors voilà donc je me prends direct en combat c'est pas du tout ce que je voulais mais on va s'en débrouiller ah bon allez allez je veux pas faire le combat là enfin je veux le faire mais je veux qu'il se passe vite c'est bon voilà donc là mon score plane je les fais évoluer enfin je les exprès jusqu'au level 39 j'étais toutes ses capacités j'ai pas rien à faire j'ai essayé plusieurs façons je suis dit ah bah peut-être qu'il faut que je donne la griffe rasoir pendant la nuit non il se passe rien j'ai essayé il est niveau 39 c'est le plus haut que j'ai tous les l'autre il est level 34 et lui il est level 39 j'ai tout essayé et j'arrive pas donc je vais vérifier ça pour la prochaine fois et donc voilà pourquoi je vous ai repris c'est que quand même j'ai eu une évolution et j'ai eu mon écrapin ce qui est devenu un colomar voilà mais c'est pas du tout en fait ce que je voulais donc donc voilà donc je pense que là moi j'en ai assez en fait de faire xp pokémon pour rien donc je vous dis à la prochaine c'était courage tu bas et au revoir